Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du Turinabol. Avant même de plonger directement dans le sujet d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit disclaimer, une petite parenthèse parce qu'on va parler de produits dopants et on sait tous que les produits dopants sont dangereux pour la santé et cette vidéo est à but de prévention et informative et non d'incitation. Voilà, ma petite parenthèse a été faite, maintenant on va pouvoir entamer le sujet d'aujourd'hui. Donc comme je t'ai dit au début de la vidéo, on va parler du Turinabol. Alors le Turinabol, c'est un produit dopant par voie orale qui est très similaire au Dianabol mais il y a quand même quelques différences et je vais t'en parler dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo spécifique au Dianabol, donc il va y avoir quelques références sur le Dianabol dans cette vidéo donc je te conseille d'aller voir la vidéo sur le Dianabol qui va s'afficher juste en haut à droite de l'écran car ces deux produits dopants, ce sont deux produits dopants par voie orale et qu'ils ont des effets à peu près similaires. Alors contrairement au Dianabol, le Turinabol est très anabolisant et peu androgénique. C'est un produit qui va plus agir sur la qualité musculaire. Pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux, je vais définir très brièvement le terme androgénique et le terme anabolisant. Donc le terme androgénique, c'est une hormone qui provoque l'apparition et le développement des caractères sexuels d'un mâle. Comme par exemple la voie qui devient grave, la pilosité et le développement musculaire. Mais bon, il y en a plusieurs mais là je te fais juste une brève définition. En ce qui concerne le terme anabolisant, c'est une phase qui va accroître le système musculaire. Donc pour faire plus simple, la masse musculaire tout simplement. Alors pour te resituer un petit peu en ce qui concerne l'origine du Turinabol, le Turinabol a été développé par des chercheurs allemands dans les années 60 et leur but c'était de donner plus de force et de gains musculaires à leurs athlètes. Au niveau de la durée de la cure, en moyenne une cure dure 6 semaines et ça va varier entre 40 et 60 mg par jour. Et là on va attaquer un petit peu les choses un peu plus sérieuses parce que quand tu prends des produits dopants, il y a des effets positifs et il y a des effets négatifs. Alors j'ai énuméré plusieurs effets positifs et plusieurs effets négatifs. On va commencer par les effets positifs et le premier effet positif, c'est l'augmentation de la masse musculaire. Et la particularité du Turinabol, c'est qu'il va beaucoup moins avoir de rétention d'eau que le Dianabol. Le deuxième effet positif, ça va être l'augmentation de la force. Si tu étais habitué à faire tes séries au développé couché à 60 kg, il y a de très fortes chances que tes charges augmentent d'une manière significative dans les semaines qui suivent. Le troisième effet positif, le corps sera capable de supporter des séances d'entraînement plus longues et plus intenses. Et je vais aussi mettre un autre effet positif dans la même case, c'est la récupération aussi. Ton corps va récupérer beaucoup plus vite. Donc là, je viens de t'énumérer les principaux effets positifs. Et maintenant, bien entendu, on va arriver aux effets négatifs. Car chaque produit dopant ont des effets négatifs sur la santé. Alors le premier point négatif, c'est que le turinabole est réputé pour être hépatotoxique. C'est-à-dire qu'il est mauvais pour le foie. Deuxième effet négatif, baisse de la libido. Alors ça, j'ai fait un petit peu mes recherches et apparemment, ça n'arrive pas chez tout le monde. Mais il faut que tu sois conscient que ça peut arriver. Mais j'ai quand même préféré l'inclure dans les effets négatifs parce que c'est quand même super important. Le troisième effet positif, ça va être l'acné. Donc tu vas commencer à attraper des boutons un peu partout. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais en général, c'est dans le haut du dos et sur les épaules. Tu vas avoir aussi une augmentation de ton cholestérol. Et le turinabole peut aussi accélérer la perte de cheveux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne le turinabole. Alors je voulais juste faire, je vais le rappeler parce que je l'ai dit au début de la vidéo. Cette vidéo, c'était vraiment un but pour sensibiliser et un but informatif. Et en aucun cas, je vais inciter quelqu'un à prendre des produits dopants. Au bout du compte, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne recommande à personne. Et d'ailleurs, si tu te poses la question de savoir ce que j'ai dans ma main sur la miniature YouTube, c'est pas du turinabole. C'est l'ibuprofène. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé et qu'elle t'aura plu aussi. N'hésite pas à me le laisser savoir en laissant un petit commentaire juste en bas et en t'abonnant à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501